Mais précisément, il est toujours accompagné du féminin, et la renaissance, l'accession à ce que les Égyptiens considéraient comme l'immortalité, ne se fait pas, je pense qu'aujourd'hui nous pouvons le comprendre autrement, nous pouvons le comprendre d'une manière symbolique, se fait toujours quand même, et ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas la présence de cet élément féminin. Bon, vous aurez compris, j'espère que je suis un peu un sectateur de ce type de pensée, de ce type de religion. Mais je pense que, c'est la question que je me pose, est-ce qu'en Occident, nous sommes enfin capables de sortir de notre pensée masculine tellement dominante ? Parce que je suis en même temps frappé de voir, lorsque je relis les Évangiles, lorsque je lis les Évangiles apocryphes, de voir à quel point le Christ lui-même était extraordinairement sensible à tout l'élément féminin. Tellement sensible que si vous relisez l'Évangile de Jean, par exemple, vous apercevez que sa résurrection, c'est à Marie-Madeleine. C'est devant Marie-Madeleine qu'elle se passe. Le Christ missionne Marie-Madeleine pour aller porter la bonne nouvelle aux apôtres, d'une certaine manière. C'est-à-dire que Marie-Madeleine est l'apôtre des apôtres. Et que les apôtres, en tant qu'hôtels, ils n'ont pas eu la révélation. Et que la révélation, elle passe justement par l'élément féminin. Évidemment, il suffirait de penser aussi à l'épisode du puits et de la Samaritaine. Et en même temps, comme tout l'élément aquatique, en tant que l'élément aquatique est considéré comme féminin, je pense à la piscine de Bethesda, par exemple. Elle occupe une place absolument centrale dans les Évangiles, et particulièrement dans l'Évangile de Jean. Mais en même temps, ce que je me dis, c'est que, à la suite de l'apôtre Paul, il a fallu que le christianisme essaie de conquérir, Dieu sait que ça lui a pris quelques années, c'est le moins qu'on puisse dire, essaie de conquérir l'Empire romain, et que, honnêtement, il n'y avait pas plus macho que l'Empire romain. Puisque les femmes, par définition, elles n'avaient pas droit au chapitre. Il n'y avait que les hommes entre eux, il n'y avait qu'eux qui étaient sérieux. Et que, donc, le christianisme a pris un virage historique, qui n'était pas forcément inscrit dans les textes, et que le christianisme que nous connaissons n'est que l'une des formes possibles. Et qu'éventuellement, il y a aussi d'autres lectures des textes. Bon, j'espère que vous me pardonnerez cette défense et illustration du christianisme, alors que, précisément, ce n'est pas, véritablement, ma conviction la plus profonde. Mais, je me dis qu'on doit être honnête. Et on doit essayer de voir ce qui est réellement porté dans les textes. Et on va le voir ressurgir dans tout le texte de la légende dorée, par exemple, de Jacques de Vauragine, dans lequel on va voir beaucoup de thèmes qui avaient été mis de côté et qui vont revenir, qui avaient été surtout développés par les évangiles apocryphes, par l'évangile de l'enfance de Jésus, avec Marie, Évidemment, lorsqu'elle est en Égypte, il faudrait se poser la question aussi de savoir quelles sont les relations réelles d'Israël et de l'Égypte. Je pense à tous les travaux de quelqu'un comme Maurice Rouben-Hayoun, qui a montré qu'en réalité, qu'en vérité, la réalité n'est absolument pas celle que l'on nous répète depuis des lustres, et que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Merci. 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 Merci.